allez ok c'est parti encore pour du The Surge encore un petit peu de The Surge avant de commencer Hogwarts Legacy sur PS5 voilà d'autant plus que j'avais oublié parce que là j'ai la version physique de The Surge et dans la version physique en fait il y avait un code pour débloquer ce bâton donc le bâton de Cobalt donc voilà là je l'ai mis en niveau 2 et en niveau 2 il est meilleur que le bâton que j'avais donc c'est très bien voilà bon donc voilà alors là j'ai le jeu Hogwarts Legacy là que j'ai envie de commencer mais j'avais aussi envie de faire un peu de The Surge avant parce que vraiment The Surge c'est un excellent jeu j'aime vraiment beaucoup ce jeu là par contre ouais attention les banlips sont pas exactement les mêmes que le jeu auquel je viens de jouer parce que là voilà là j'alternais je jouais à The Crown of Woo donc la démo qui est disponible sur PS5 The Crown of Woo donc un petit jeu vraiment un tout petit jeu indé et là j'étais en train de jouer à ça là j'ai pas fini la démo d'ailleurs faudrait que je la termine je pense que je capturerai ça parce que bon même si évidemment c'est 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 un jeu avec peu de moyens alors attends hop là ouais tu vois c'est exactement ce que je craignais c'est de ne plus avoir les manips donc là dans le doute je vais viser le corps mais tu vois là j'appuie sur carré depuis tout à l'heure pour taper donc le corps je rappelle que quand on vise le corps c'est plus dur c'est plus long pour pouvoir découper ce membre là voilà donc en fait quand je peux couper les membres vu que j'ai déjà fait le jeu malheureusement je n'ai pas terminé parce que je n'avais pas eu le temps en fait je visais les points faibles les points bleus et là comme je connais le jeu là je me dis que je fais les je fais les membres les membres jaunes que l'on peut détruire comme ça j'appuie encore sur carré pour taper j'ai bien enchaîné et donc dès que je peux couper des membres je coupe le bras droit parce que le bras droit c'est là où les ennemis portent leurs armes donc le bras droit et ça donne ça donne des composants pour pouvoir augmenter ah oui c'est vrai que ici on peut on peut faire une injection pour avoir les fioles et si c'est pas le bras droit donc je vise le corps donc là ça c'est pour ouvrir quelle porte c'est pour ouvrir la porte qui est un peu qui est vers le bas là et voilà et le corps parce que le corps donc c'est une partie qui est un peu plus dur à plus longue à découper mais voilà quoi au moins qui est ouais voilà non non ça ouvre pas cette porte ok donc ça ouvre la porte du bas alors donc je pense que j'étais vraiment vers la fin du jeu et malheureusement mon abonnement ps plus s'était terminé donc j'avais pas pu finir le jeu et là il était soldé à 3 euros donc je me suis dit bon je vais le prendre mais malheureusement je ne peux pas récupérer ma sauvegarde donc c'est c'est débile ça c'est d'une débilité sans nom ce truc là ce qu'en fait voilà je ne peux pas récupérer ma sauvegarde de mon jeu ps plus c'est 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 nullissime donc bon j'ai recommencé après je sais pas si vraiment j'aurai la foi d'aller jusqu'au bout parce que là il ya hogward qui vient de sortir et après dans peu de temps il y aura ou long entre temps il y aura yakuza ishii mais celui là je vais pas le prendre je vais pas le prendre là il ya trop de trop de concurrence trop de jeu c'est pas possible là je sais plus où donner de la tête est ce que le drone m'attaque non si le drone ne m'attaque pas je vais d'abord m'occuper de lui putain j'appuie encore sur carré c'est dingue hein voilà donc là on contre attaque on passe dans son dos on lui fait un coup puissant on recule on sort le drone le temps qu'il fasse tout son tout son tralala là encore on recule voilà on fait tout pour pas se prendre on le tape pour provoquer son pattern non là il le fait toujours pas merde voilà oh merde c'est exactement ce que je voulais pas tu vois c'est que le drone s'emmêle là le drone ennemi hein bien sûr mince merde en plus je me trompe de touche c'est dingue alors après il y a un timing pour sauter pour esquiver ses attaques de merde ah merde là il m'a eu putain il est relou quand il fait ça ah bien joué il m'a eu le salaud putain saleté de drone ah il est relou arrête de faire ça arrête de faire ça parce que là quand il fait ça en fait il est stun ça ça ralenti ça voilà là je l'ai eu je passe dans son dos coup fort coup fort et il meurt ah ouais putain après eux je les tabassais facilement mais en attendant là ils sont encore galère donc du coup là je vais remonter pour récupérer toutes mes potions après là je me demande si c'est une bonne idée de jouer avec le bâton pour l'instant encore vu que c'est encore le début du jeu c'est la deuxième zone du jeu en fait le bâton ce qui est une très bonne arme mais en fait c'est que j'ai l'impression qu'elle consomme encore trop de trop d'endurance en fait ça me consomme trop d'endurance faut que je compare avec ouais par mk donc si je compare avec lui bon je suis en plus heureux bonus de maîtrise gain d'énergie 55 ouais je sais pas c'est dur vraiment c'est dur sinon j'ai lui donc le vibrolame enfin une main une arme une main donc qui est très pratique qui est pour moi l'arme la plus pratique du jeu on va dire son défaut c'est qu'elle a pas beaucoup d'allonge alors là il est parti à son truc là et je me demande s'il y avait pas un piège ici là parce que là il est en face là mais je crois qu'il y en a un sur le côté là derrière le mur là ouais voilà je me disais bien qu'il y avait quelque chose voilà c'est même pas un ennemi c'est carrément un truc voilà je vais te viser la partie de ton point faible voilà viens par là je me disais bien qu'il y avait quelque chose voilà très bien voilà putain là il y avait une steak voilà super là je l'ai bien eu voilà il a bloqué j'en ai profité voilà là je l'ai bien contré voilà voilà c'est bon là je l'ai bien eu j'ai bien eu le timing lui c'est juste avoir le timing d'esquiver soit son attaque haute soit son attaque basse et une fois que c'est fait ça 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 passe mais ah le blue hand ah ça c'est un bouclier ça c'est un monter une main ah il tombe à droit fais voir et là le drone là que j'aime bien parce que bam il les met au sol et après le temps qu'ils se relèvent j'ai le temps de leur faire des attaques puissantes donc c'est ça qui est bien avec les armes une main c'est que c'est vraiment très pratique alors là tout ça ça débloque des raccourcis ça je m'en rappelle mais là c'est juste en haut j'ai oublié ce qu'il se passait de bon c'est pas le bon endroit voilà pour ce genre d'ennemi c'est pas le bon endroit ouais pour l'instant je pense que je vais rester à la vibro lame le temps de prendre du niveau parce que le bâton c'est vraiment très bien les bâtons mais là ça me bouffe trop d'endurance pour l'instant ça me bouffe encore trop d'endurance comme les armes lourdes là cette fois-ci je vais pas monter les faire les montées une main voilà donc ça c'est le raccourci dont je parlais tout à l'heure ok ouais non ouais si je devrais ouais non c'est bon c'est bon je vais y aller comme ça c'est pas grave si je meurs je reconnaitrais mon chemin ah il y en avait un encore tu sors d'où toi putain se battre dans les escaliers dans ce jeu là c'est une horreur dans les sous-likes en général c'est une horreur et encore plus dans The Surge puisque la physique du jeu est vraiment très mauvaise voilà et là en bas c'est un autre raccourci qui permet d'avancer dans le jeu en fait c'est par ici hein pour avancer concrètement dans le jeu même c'est par ici alors je suis méfiant évidemment parce que je sais qu'il y a des ennemis donc là je vais pas arracher de membres mais c'est pas grave donc ça paye beaucoup hein en pièces détachées en cette zone là à ce niveau là du jeu ok amplificateur d'endurance très bien voilà c'est là ici il y a une porte non le raccourci ce sera après en fait je vais arriver de là voilà ouais je m'en rappelle donc le raccourci on le débloque après évidemment il faut se taper toute une partie du niveau avec plein d'ennemis avant de débloquer ce raccourci c'est évidemment un sous-likes alors pour pas prendre de risques hein à moins que lui il soit alerté non ah bah ok d'accord je savais je vais juste être un peu patient voilà comme par hasard avec ça au sol voilà oh putain dans l'escalier voilà bon mais bon là déjà je suis content d'avoir fait cette armure à fond enfin à fond le scarab donc j'ai pas je suis pas à fond là je suis en niveau mk2 parce que elle a une bonne défense elle augmente quasiment toutes mes stats et surtout elle a stabilité moyenne donc c'est à dire que même quand je me prends un coup je ne vacille pas tout le temps ça dépend vraiment du coup faut vraiment que ce soit un coup très lourd alors que l'armure de lynx donc qui est l'armure du début donc qui est une armure légère qui certes rend mon perso beaucoup plus rapide bah par contre je suis une vraie brindille c'est à dire on souffle dessus je suis projeté donc voilà donc c'est le bon juste milieu cette armure scarab et j'ai bien pris le temps de la monter bon je profite du fait que comme maintenant je connais le jeu je sais comment appréhender le gameplay du jeu par ici ouais donc là les déchets toxiques je me rappelle là c'est une galère et c'est là où il y a le boss ah mais je me rappelle oui oui voilà je me rappelle très très bien même il y a le boss ici alors faut pas que je me rapporte des déchets toxiques après il y a un casque d'armure qui permet de 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 pouvoir passer dans les déchets toxiques sans être voilà donc ça c'est une nouvelle arme ah non c'est carrément une nouvelle armure ah mais ça c'est bien ça là j'ai eu le bras et l'arme donc ça c'est bien ça donc il faut que maintenant je vise une autre partie pourquoi pas la tête on est pas bien placé alors eux leur eux leur moveset c'est vraiment pas un problème là c'est plus que j'évite je vais vraiment éviter le poison tout en assurant de lui couper la tête voilà pour avoir sa partie d'armure ok ok donc maintenant on va faire les jambes vu que là je peux pas faire le corps oh il m'a touché j'aurais pas cru qu'il aurait mis le deuxième coup voilà voilà comme ça il me manquera que le corps ouais ça va beaucoup plus vite hein pour euh pour avoir une armure quand on connait quand on sait ce qu'il faut faire ah non c'est pas là non c'est pas par là le boss alors attends bah je vais pas prendre le risque je vais revenir pour récupérer mes euh pour récupérer mes potions voilà ça aussi hein ça fait partie de bien jouer dans les hussous like ne pas ne pas prendre de risque hein voilà si tu as le level design du jeu en tête et que tu connais ton chemin du retour pour aller te ressourcer vas-y voilà ne prends pas de risque bêtement de perdre toutes tes pièces détachées etc machin c'est pour ça que j'aime bien ces jeux là c'est que il y a je trouve il y a un bon juste milieu il y a du risque reward mais il faut savoir aussi raison garder et repartir la queue entre les jambes hein franchement faut pas faut pas avoir peur de se dire ouais écoute oui là je suis en train de faire la mouviette voilà il y a aucun problème là-dessus quoi en plus là le fait de pouvoir faire cette armure faudrait que je la fasse pour euh ben pour justement ben pour comparer ben pour comparer alors déjà j'ai eu quoi comme nouvel implant ouais je suis obligé de garder celui-là alors on va trier par récent donc augmente l'énergie maximale donc ça je l'ai déjà ça non ouais mais je l'ai en mk1 alors que là il est en mk1 ouais donc ça change rien l'endurance l'endurance maximale ouais j'avoue que je serais tenté de mettre ça mais je peux m'en passer ça quand la santé est basse les attaques réussies génèrent de la santé au lieu de l'énergie non merci je détruis voilà ça aussi je détruis voilà parce que je sais que je vais pas en avoir besoin donc augmente l'énergie proportionnellement à la puissance du noyau je l'ai déjà donc c'est bon je vire et attends je vais donc ça c'est du câblage donc le câblage c'est du c'est passif et injectable c'est faut appuyer sur le bouton rond pour faire donc ça par exemple ça j'en ai pas besoin ça je vire qui restaure la santé non ça je garde au cas où et qui régénère la santé en 30 secondes aussi pas besoin les échanges rapides voilà c'est ce qui convertit bon temps d'énergie conféré ouais ça c'est bien ça ouais ça c'est bien ça il faudrait que je le mette ça augmente l'impact quand l'énergie est élevée ouais ça aussi ces deux là ils sont vraiment bien ça la régénération de l'endurance quand l'énergie est élevée non ça non ça non je veux pas je veux pas m'en servir de celui là ok donc là ça me fait des soussous mais avant d'éventuellement augmenter la puissance de mon noyau je vais plutôt fabriquer ce que j'ai donc cette nouvelle armure parce que d'autant plus c'est ce casque là qui permet de respirer il me semble donc là il faut que j'en fasse un deuxième bras et une deuxième jambe ok donc là il me manque que le corps alors pour la tête il me semble que c'est celle-ci il me semble que c'est lui qui protège contre le contre les gaz ok donc je vais comparer quand j'aurai l'arme l'armure entière alors tiens j'ai pas vu ouais non mais je vais garder ah merde j'avais complètement oublié évidemment c'est pas le bon chemin si je veux utiliser le raccourci mais je vais passer par là je vais faire le chemin entier pour avoir assez de pièces détachées comme ça je pourrais et augmenter l'armure et éventuellement passer un niveau quoi sachant que c'est bon c'est du maîtriser parce que en fait c'est là aussi que le jeu est bien fait c'est que le jeu t'incite fortement à farmer parce que là en fait à ce moment là du jeu t'es pris entre le fait de te faire des nouvelles armures pour augmenter la défense de ton perso mais tout en aussi en prenant du niveau pour être niveau 45 assez rapidement pour débloquer un implant de plus voilà un implant de plus évidemment et mais tout en prenant le temps de tout en prenant le temps de d'augmenter ses armures quoi c'est vraiment un très bon jeu ce serve vraiment c'est un très très bon sous-like moi j'aime beaucoup ce jeu là j'ai pas encore fait le 2 j'espère qu'il est aussi bien mais en tout cas celui là ce jeu là j'aime beaucoup en fait c'est le gameplay le gameplay du jeu est vraiment bien fait quoi voilà voilà on vise le bras droit toujours le bras droit et si c'est pas possible on vise le corps si c'est ni l'un ni l'autre bah on vise les jambes ou la tête la tête c'est toujours le plus simple en fait ouais mais là en tout cas là cette épée là pour l'instant elle est parfaite elle est parfaite cette arme à une main elle est parfaite pour ce début de jeu c'est ce qu'il faut allez on va viser le corps un peu après quand les ennemis sont commencent à être faciles comme là ceux là quand on a bien les patterns et qu'on sait bien les affronter c'est là qu'il faut pas hésiter à viser le corps bon après je vais peut-être pas faire tout le circuit parce que c'est vrai que j'aurais dû utiliser le drone depuis tout à l'heure quand ça s'éternise comme ça faut pas hésiter à utiliser le drone voilà voilà donc ça c'est la très bonne combinaison avec le drone ça met au sol l'ennemi c'est pas négociable voilà et c'est lui lui il est un peu plus compliqué oh putain bah lui il est vraiment casse-couguin lui en plus il se guérit oh oh en plus il esquive allez mon drone là il va me sauver là oh oh il a bugué ah il a bugué contre le décor ah c'est dingue ah il a bugué il me fait consommer toutes mes potions là allez ah cette fois-ci bug pas s'il te plait voilà merci ah ouais putain putain initialement la première fois que je les avais affrontés je galérais pas comme ça contre eux parce qu'en plus il a pas de de comment dire de il a pas de de points faibles en fait il a pas de parties faibles c'est à lui que j'ai pris l'arme que j'ai c'est contre lui là aussi j'aime pas me battre ici il y a l'échelle, il y a le vide il y a donc après c'est pas grave même s'il m'a fait utiliser toutes mes potions il y a le il y a la station il y a la station médicale c'est à l'autre ils m'ont fait la misère ils m'ont fait la misère mais bon c'est pas pour rien parce que là j'ai économisé beaucoup de pièces non c'était par là du coup non attends c'est en haut si je veux reprendre l'injection après tu me diras la station médicale est juste à côté il y a des bas il y a des bas il y a des bas allez plus qu'un ennemi plus qu'un ennemi oh merde merde d'où il sort lui d'où est-ce qu'il sort d'où est-ce qu'il sort ah il était pas prévu ah il était pas prévu dans l'équation ah il était pas prévu dans l'équation lui il y était pas tout à l'heure on est d'accord ouais bah c'est bon je les ai eu très bien bien gg à moi mais ah il était pas prévu lui dans l'équation ah en plus ça soigne ça soigne et ça te remet tes trucs bah c'est parfait bon bah voilà ok bon bah ça va j'ai réussi je suis content maintenant là je vais aller péter le torse et je vais je vais faire l'armure je vais la mettre en niveau 2 j'espère avoir assez de sous pour ça voilà là j'ai visé le corps je me suis pas pris la tête donc c'est pour ça que j'ai tenu à faire tout le tour c'était pour essayer d'avoir un maximum de pièces détachées pour pouvoir directement passer l'armure en niveau 2 donc j'espère que ça suffira ça m'étonnerait quand même mais bon et donc là c'est la suite ok donc je vais passer par là donc c'est ça c'est que le gameplay du jeu fait en sorte que t'as toujours un but un objectif quoi et qui est utile même si tu veux aller tout droit même si tu veux aller droit au but casse la tienne c'est pas un problème oh putain il m'a fait flipper oh putain il m'a fait flipper il m'a fait flipper de ouf attends calme toi toi voilà allez on va commencer par toi calmement viens viens voilà viens parce que les escaliers c'est une horreur il m'a fait flipper de ouf ouais si je peux éviter le combat contre lui eux je les défonce facilement mais plus tard quand je suis vraiment bien stuffé et que je fais vraiment des dégâts voilà c'est bien oh là là putain oh la physique oh la physique allez oh la physique allez viens allez viens viens n'aderte pas tes potes voilà oh putain il m'a touché à l'autre bout du monde en plus quand t'exécutes comme ça je crois que ça donne plus voilà voilà comme ça tous ces alliages là mk2 si je doute une nouvelle arme qui m'intéresse je dirais que je peux la passer à plus 2 au moins voilà donc là comme il est pas protégé si je tape que la tête là je peux le bourrer jusqu'à ce qu'il meure parce qu'il reçoit l'impact en fait ok donc on a dit le corps voilà bah super lui son corps en plus il est plutôt il est plutôt proche lui allez 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 voilà super très bien bah tu sais quoi plutôt que de continuer je vais faire le fou je vais j'y retourne voilà j'y retourne m'en bat les reins m'en bat les reins alors c'est vrai que je devrais peut-être en tuer peut-être un ou deux pour avoir plus de sous mais bon c'est bon j'ai des pièces détachées voilà parce que j'ai vraiment envie de faire l'armure tout de suite pour comparer en fait m'en bat les reins voilà j'y retourne de toute façon j'avais déjà fait plusieurs vidéos dans cette zone là la première fois que j'avais joué au jeu parce que c'est vraiment une zone qui est très 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 importante c'est une zone qui t'apprend à comprendre le jeu en fait voilà donc c'est une zone qui est vraiment faite pour passer du temps pour comprendre le level design comment le jeu fonctionne quel est l'intérêt de faire des allers-retours bien être équipé pour avancer dans le jeu et comme je dis souvent dans ce genre de jeu là on a l'impression que c'est une perte du temps mais ça ne l'est pas parce que si t'avances trop vite et que tu n'es pas prêt bah tu vas mourir en boucle et comme tu vas mourir en boucle et bah tu vas perdre du temps tu vois donc au final au final voilà quoi voilà le torse c'est fait alors je vais l'équiper donc le corps voilà le bras aussi hop ok voilà ok donc je l'équipe en arme en gain d'énergie ouais c'est vrai putain ça en gain d'énergie ouais c'est ces armes lourdes qui donnent beaucoup 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 d'énergie et donc forcément ça permet d'exécuter plus vite donc là j'ai le bâton de cobalt donc ok donc là aussi c'est un bâton ouais celui-là non il est en MK1 ouais ouais d'accord je ne l'avais pas passé en fait ouais c'est un petit moment que je l'ai putain je n'avais pas passé en niveau 2 d'accord ok ok d'accord ok très bien très bien ok et là je le passe en niveau 2 parce que ça aussi dans l'interface c'est pas mal dans améliorer tu peux améliorer l'équipement que tu as ah merde ah oui j'ai pas assez ah bah oui mais j'ai pas assez je suis fou j'ai pas assez j'ai pas assez bah oui il faut que j'en tue beaucoup plus que ça j'ai assez pour le corps mais pas assez pour par exemple là pour les deux bras là ce sera pas assez ah qui ouais enfin que pour un bras quoi ouais ah je peux le passer en MK3 ouais 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 d'accord lui je peux le passer en MK3 d'accord c'est bien ça par contre ouais c'est vrai j'avais complètement oublié que j'aurais pas assez pour passer et pas assez de sous parce qu'il faut que j'ai des farms il faut que j'ai des farms pour avoir leurs composants mais ils sont assez loin donc il faudrait que je débloque le raccourci donc ouais je pourrais bien faire la comparaison plus tard au final ce sera pas pour maintenant ok bon ok très bien alors je peux quand même essayer à peu près de voir si je prends les deux ouais c'est lui qui permet de respirer ouais c'est lui c'est lui je le reconnais je le reconnais de toute façon je vais tester je vais tester ça parce que lui par contre il consomme beaucoup moins de noyaux en fait et il a quoi par rapport au scarab est-ce qu'en stabilité ouais il reste moyen ah bah ça c'est bien ça là je suis moyen en stabilité hop stabilité ouais moyen bah je suis bien bah c'est très très bien j'ai un peu plus d'impact ouais ouais stabilité moyen par contre je perds un peu en endurance quand je cours bah c'est très bien ça ouais donc il faut focus la farm tu vois ouais là cette armure cette set d'armure là il faut que je le farme donc là du coup j'ai plus besoin d'augmenter la puissance du noyau donc je change et je vais mettre celui dont je parlais tout à l'heure non ouais ouais il y a celui-là aussi qui est bien oh là là il y en a tellement qui sont utiles il y en a tellement qui sont utiles ouais ouais c'est lui je vais mettre lui le montant d'énergie ouais il me donne plus d'énergie quand je tape les ennemis et en plus de ça je crois que je que je peux respirer les toxiques on va tester ça immédiatement ouais parce que je me suis enflammé j'ai dit que j'allais augmenter direct l'armure niveau 2 mais non il faut d'abord farmer les différentes pièces que je veux augmenter il faut d'abord farmer là par exemple il faut que je farme des casques il faut que je coupe beaucoup de têtes pour avoir les composants pour augmenter le casque en tout cas là je suis là j'ai bien fait de faire tout ça parce que là j'ai pu passer mon bras un bras en niveau 3 donc ça veut dire parmi tous les ennemis que j'ai tapé là il y en a qui sont niveau 3 mais je crois que c'est eux je crois que c'est eux avec cette armure là qui sont niveau 3 en fait ce qui est logique vu qu'ils sont vu qu'ils sont dans la route sur la route pour avancer concrètement dans le jeu donc voilà c'est pas étonnant finalement alors est-ce qu'il me suit non il me suit non il suit pas ouais tu vois là l'énergie arrive plus vite ouais là cette compo est bonne donc il est où l'autre là il parle il ne suit pas je vais juste viser la tête donc ils ont fait exprès de le mettre sans protection lui pour pas que ça soit trop difficile parce que vu qu'il y a deux ennemis qui sont d'ailleurs parcellement protégés ils sont pas beaucoup protégés pour pas que ça soit trop trop dur ok donc c'est là qu'on va pouvoir tester ça ouais je résiste aux toxines voilà donc c'est bien ça c'est bien lui je l'avais bien reconnu et donc là il faut que je forme toutes ces parties bon là comme par hasard il a pas la tête mais là tu vois là pour ces combats là là je suis un peu moins gêné parce que je ne crains pas les toxiques, les toxines donc c'est eux qui sont niveau 3 attends là je vais bien voir là ce que je vais douter euh non ça reste du même qu'à deux bon ok bon donc là je vais faire sa tête donc après il faut juste en tuer allez deux deux ça suffit pour avoir ce qu'il faut pour passer le casque niveau 2 deux deux ça suffit c'est pas un farm de ouf quoi qu'il faut faire donc la tête allez je vais refaire la tête alors le bras droit j'ai fait tout à l'heure je vais le refaire là en espérant qu'il nous dérange pas lui viens pas alors viens viens dans ce cas là moi je veux bien t'affronter mais que si t'es seul voilà viens putain mais qu'est-ce que t'es chiant qu'est-ce que t'es chiant à affronter ah là j'ai bien fait mal ah ça l'a bloqué au moins oh j'ai pas j'avais pas d'endurance pour contre-attaquer ah taras putain c'est bien mais je consomme trop de trop de trop de trop de potions contre eux voilà voilà des bras et des têtes c'est bien et là sans ce carab oh merde non elle a pas je vais le couper son bras droit pour voir merde je vais pas je vais pas exécuter dommage j'aurais voulu l'exécuter pour voir quel niveau de composants il donne j'avance doucement parce que je me rappelle plus exactement où sont tous les ennemis non plus quoi mais je sais qu'il y a le raccourci là voilà là le bras droit est de protéger vas-y on va faire le bras gauche je suis tellement puissant que je vais tuer et voilà il est là le raccourci dont je parlais tout à l'heure non là j'ai pas besoin de profiter de mon drone je n'en ai pas bien profiter bon c'est pas grave l'essentiel c'est que je l'ai battu non il refuse alors il me faudra il me faudra l'armure des capitaines des gorgones donc là il y a lui alors je vais lui tomber dessus ce sera peut-être mieux voilà je vais rester sur le bras voilà voilà là pour le coup j'ai pas fait le gourmand pour être bien sûr de voilà ok c'est là le raccourci il est il est là il est là le raccourci c'est ce raccourci là voilà c'est ce raccourci là qui est très important donc qui me ramène à la station médicale en tout cas pas loin ouais c'est bel et bien ça ouais et tu sais quoi je vais faire le ouf je vais faire le ouf parce que regarde tu vois là j'atterris là donc là je suis à la station médicale ok donc ça c'est un énorme raccourci alors attention faut pas oublier qu'il y a de la baston alors là là où je vais faire le ouf guedin dans ma tête regarde ce que je vais faire je vais améliorer ce que j'ai ok donc là le casque tu vois je t'avais dit deux ça suffit donc voilà là je peux augmenter euh bah le bah ouais bah oui un bras tout simplement voilà donc il me manque donc là il est même en mk3 donc il me manque que les jambes voilà il me manque que les jambes à faire enfin une jambes pour être précis voilà et j'y retourne sans faire réapparaître les ennemis et je vais même aller plus loin dans le délire c'est que je vais aller remettre mes les potions euh non non allez je me requinque parce que de toute façon ouais de toute façon ouais ouais non il faut que je les fasse réapparaître parce que si je veux avoir les jambes il faut que il faut que je les tue donc ouais 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 autant autant les faire revenir ok bon bah écoute ça se passe bien alors là c'est juste mon noyau une fois que j'aurai augmenté l'armure maintenant il faudrait que je focus pour être niveau 45 là je suis niveau 39 faudrait que je sois à niveau 45 parce que c'est vrai que faut pas négliger le fait d'augmenter la puissance du noyau aussi tu vois ça reste quand même le plus important à faire tu vois d'augmenter la puissance du noyau là j'aurais fait dans ce niveau j'aurais quand même augmenté deux sets d'armure complets en niveau 2 et dont certaines pièces en niveau 3 donc ça va ça va pourquoi je suis passé par là faut pas que je passe par là ben non je suis en ouf j'ai tellement l'habitude en fait c'est pas c'est pas habitude et après il y a le boss bon je sais pas si j'aurai le temps sur la vidéo voilà je suis à 49 minutes je pense pas que j'aurai le temps pour le boss mais bon c'est pas c'est pas grave parce que mais au moins avoir le le bras on a dit c'était le bras qui manquait ou la jambe non c'était la jambe c'est la jambe qui me manque c'est la jambe qui me manque malheureusement on peut pas voir concrètement ici alors si dans le plan dans le plan ouais non ouais mais là ça me donne les plans ouais ça me donne uniquement les plans bon et dans les composants ça donne quoi composants ouais ouais c'est ça c'est la jambe ouais c'est les jambes qui me manquent ouais donc là les protège-bras j'ai ce qu'il faut putain donc comme ça dès que dès que je loot une nouvelle arme qui m'intéresse direct au moins immédiatement systématiquement je la passe en niveau 2 voilà systématiquement donc voilà donc ok alors là il y en a un là donc fais péter tes jambes donc jambes droites ou gauche c'est pareil il ramène nous lui donc ça ça ramène à un objet quand il y a un petit exo élévateur comme ça c'est que ça ramène à un objet ouais ici je suis juste au dessus ouais ouais je me rappelle ah non celui sa jambe ne m'a pas l'air attends je peux pas sniper sa jambe si si je peux la sniper il m'a pas l'air il m'a donné ses jambes il m'a donné ses jambes ok ok très bien et là c'est le boss là c'est le boss donc comme j'ai dit je vais pas faire le boss et là aussi c'est un autre raccourci mais c'est une fois qu'on a battu le boss qu'on a accès à ce raccourci je fais encore des jambes j'ai une bonne défense je trouve ok voilà en plus il me donne des tas de ferraille c'est magnifique franchement c'est magnifique et lui il est plus là je l'ai tué ouais je l'ai tué c'est pour ça et voilà et là le raccourci il est là donc là je peux augmenter mes jambes voilà comme ça au moins j'affronterai le boss avec une armure niveau 2 voire deux composants niveau 3 donc donc là je serais bien mais contre le boss je sais plus si c'est vraiment utile d'avoir cette armure précisément parce que vu qu'elle protège contre les toxines et que le boss de mémoire n'en fait pas mais bon je pense que je vais quand même la garder parce que faudrait que je vois celle qui me donne le plus d'énergie quoi le gain d'énergie surtout alors est-ce que j'ai assez ouais j'ai assez voilà et ben voilà nickel nickel chrome au mercredi donc j'ai qu'une seule partie en niveau 3 c'est le bras c'est le bras c'est que le bras qui est niveau 3 ok voilà ben très bien ben ceci est très bien voilà 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 mon gars donc tu vois est-ce que ça suffit pour passer un niveau oui évidemment voilà qu'est-ce que j'ai eu comme récent ouais c'est un mk1 je l'ai déjà ça voilà je l'ai déjà donc on détruit voilà juste à faire un petit tour pour pour passer pour passer un niveau et on est bien et après et après je ferai le boss voilà et là je vais me battre voilà je vise 8000 euh ouais non non c'est bien et bien par là que je dois aller mais là le raccourci me donne accès à des ennemis plus forts donc forcément qui me donnent plus de pièces détachées et donc forcément qui me permettent de truquer après j'ai pas fait la phase de plateforme la déchetterie là que je peux faire aussi c'est vrai juste histoire de s'amuser mais je la ferai quand j'aurai passé mon niveau voilà donc là on va rester sur non on va rester sur les bras voilà on va rester sur les bras toujours dans le doute on va rester sur les bras on va rester sur les bras après c'est toujours du mk2 après c'est toujours du mk2 donc je sais pas c'est qui qui m'a donné attends là je sais pas c'est qui qui m'a donné du mk3 je sais pas c'est qui qui m'a donné du mk3 ah oui c'est là que c'est comme ça que j'ai débloque les bras il y a une grosse lettre rouge qui indique la sortie ouais mais tu me dis pas ouais mais tu me dis pas qu'il y a un gros boss qui m'attend aussi c'est ça qui est marrant tu vois tu parles tu parles mais tu me dis pas l'essentiel voilà il est là le fameux raccourci dont je parle depuis tout à l'heure avec un ennemi qui est là voilà et oui frame d'incivilité putain j'ai défoncé voilà donc ça aussi c'est un énorme raccourci il est débloqué bon je passerai pas mon niveau dans cette vidéo mais c'est pas grave donc il y a encore beaucoup à exploiter malgré que j'ai le boss qui s'offre à moi il y a encore beaucoup à exploiter et je vais le faire il faut le faire pour avoir toutes les choses qui traînent tous les implants toutes les éventuelles armes et surtout là on voit que j'ai pu passer une pièce d'armure niveau 3 donc donc j'ai pas fait assez attention à quel ennemi m'a looté des pièces de niveau 3 vu que vous êtes deux voilà tu vois là maintenant je suis assez puissant pour en gérer deux comme ça tu vois facile donc on en est là bon voilà après si avec les pièces détachées que j'ai là j'aurais de quoi passer un niveau bon ok je vais m'arrêter là parce que de toute façon la vidéo va s'arrêter allez je vais m'arrêter